Nous vous saluons tous au nom du Seigneur, nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne et nous sommes encore une fois dans la joie de nous revoir. Je viens de voir mon frère Nico, notre sœur Bianca, qui Dieu vous bénisse richement. Il commence à revenir le 23 sur notre frère Jean-Claude, le 25 ce sont les enfants. Les vacances arrivent à la fin. Que Dieu vous bénisse richement. Nous étions partis, nous en Angleterre et ça s'est très bien passé. En tout cas, ceux qui étaient là, ils ne peuvent pas dire le contraire. Nous avons écouté la parole le samedi, le dimanche, c'était merveilleux. Frère Franck, une parole merveilleuse qui a rejoint nos cœurs. Et nous ne pouvons pas oublier de le dire, nous étions très bien accueillis. Nous étions bien logés. Il faut dire aussi ces choses. Et nous avons bien mangé. Ce que je me rappelle, la grande discussion, est-ce qu'on doit faire le chaud, le froid ? Ah bon, mes sœurs, j'étais avec eux. Sœur Bibi est là. J'ai fait exprès, j'ai dit regarder. Regardez. Notre sœur et Patricia aussi, elle est là. Nous avons bien mangé. Et c'était bien. Mais surtout, la parole. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Et il faut beaucoup prier aussi pour Frère Franck. Donc, l'âge, lui-même il le dit, ce sont les derniers voyages. Même ici chez nous, il viendra le 8, mais ce sont les derniers voyages. L'âge, aussi la force. Vous voyez, il a aussi vieilli. Mais c'est Dieu qui donne la force. Nous devons prier pour lui. Parce que moi, d'octobre ou novembre, il doit aller encore au Pakistan, dans le pays des golpes. Prions pour que Dieu puisse lui donner toujours la force. Tant qu'il pourra se déplacer. Nous avons fait un très bon voyage. Ma sœur, Christiane, vraiment que Dieu te bénisse richement. Ça, je ne peux que le dire. Nous ne pouvons pas oublier les bienfaits. Donc, mon véhicule était en panne. La sœur a pu donner à son véhicule. C'est avec sa voiture que nous étions allés en Angleterre. Vraiment que Dieu te bénisse richement. Nous avons eu un très bon voyage. Votre sœur Odette, qui est là. Ma sœur Biou, ainsi que Marie, on a bien roulé. En allant comme au retour. Frère Jom avec sa famille, Dieu aussi les a gardés. Frère Ephraim, même chose. Frère Motis aussi était là. Sa famille est restée. Bon, il est seul. Il est rentré. Mais c'était merveilleux. Nous avons passé. Et même nos frères d'Angleterre, ils étaient très contents. Nous devons le dire. C'est une première. Pas une première, mais c'est rare de voir beaucoup de frères et sœurs, surtout de Belgique, aller quand même. Il faut que nous le faisions aussi un peu. Nos frères et sœurs de Champigny le font souvent. Parfois, ils font aller-retour. Ils viennent et ils rentrent. Nous aussi, on doit quand même un peu se déplacer. Aller même à Paris, aller aussi à Champigny. Ça fait du bien. Ils étaient très, très, très contents de nous voir nombreux. Vraiment, ça les a fait du bien. Merci, mon frère. Nous devons aussi vraiment nous déplacer. C'est vraiment une bonne chose. Dieu est avec nous. Nous avons tous passé des bons voyages. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes restés. Notre frère de données, les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Mon frère Museau nous a apporté les, on peut dire, les invitations dans les petits papiers que vous pouvez distribuer. Oui, mon frère. On va les mettre là-derrière. Ils sont là. Ceux qui veulent le prendre, peuvent le prendre. Mais ceux qui peuvent aussi envoyer par SMS l'adresse ou bien WhatsApp, faites-le. Il nous reste pratiquement deux semaines. Deux semaines et ce dimanche, nous avons la dernière réunion avec les sœurs, les frères aussi qui n'étaient pas là. S'il y a des idées, nous pouvons tous nous voir ce dimanche pour que nous parlions pour les derniers mises au point. Parce que l'autre week-end, c'est Crefeld et le week-end qui vient, nous accueillons Frère Franck. Il y aura aussi quand même beaucoup d'invités qui viendront aussi d'Angleterre et autres de la France. Et c'est nous qui accueillons. Donc, faisons aussi les choses bien pour que les choses se passent très bien. Surtout, nous insistons sur la ponctualité. Nous devons vraiment être à l'heure. Déjà, nous savons tous que ceux qui viendront de loin, frères Franck, ils sont toujours là à l'heure. Nous aussi soyons là à l'heure pour que nous puissions commencer les choses à l'heure et que la prédication soit prêchée et que nous ayons aussi le temps de communier entre frères et sœurs. Prenez ça bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Soyons à l'heure. et que tout se passe dans la paix. Dans la paix. Et Dieu vous aidera. Nous allons retourner à notre sujet que nous avons parlé sur le cœur de l'homme. Mais nous avons parlé de la foi sans les œuvres et de la foi avec les œuvres. Nous avons montré que la foi sans les œuvres, c'est ce que Dieu voit dans l'homme. Mais l'homme, lui, ne sait pas voir ton cœur. Il voit les œuvres, il voit tes actes, la manière que tu vis. Donc, les œuvres montrent réellement que la foi a pris place en toi. C'est par cela que l'homme, lui, il peut voir que cette sœur qui s'est dit chrétienne, ta manière que tu vis, la manière que tu t'habilles, la manière que tu te comportes, c'est ce qui frappe les hommes. Nous devons changer, mes frères et sœurs. Nous sommes ici pour changer. La parole de Dieu doit quand même nous déplacer. Ne soyons pas toujours dans les discussions. Non, Jésus-Christ revient bientôt et nous sommes ici pour partir. Ça sera dommage pour quiconque qui vient de loin et rater l'enlèvement. Non, ça sera pénible. Et ça va vraiment, c'est vraiment douloureux. Mais soyons des personnes qui sont prêts à recevoir la parole. Même si elle est dure, au lieu de discuter, de bouder, allez voir le prédicateur, parlez avec lui et le Seigneur vous aidera. Nous ne sommes pas ici pour nous combattre, mais notre grand souci majeur, c'est que lorsqu'il viendra, que nous soyons tous prêts à partir. Donc, quand un prédicateur monte ici, ne pensez pas qu'il attaque quelqu'un. ou bien il vous en veut. Non, le problème, c'est que tout le monde parte. Mais Dieu seul nous connaît. C'est lui qui voit nos cœurs. Mais notre grand souci, même frère Franck l'a dit en Angleterre, son plus grand souci, c'est qu'il prie. Tous ceux qui ont entendu écouter la prédication de sa propre bouche, que tous ces hommes-là et ces femmes-là soient avec lui dans l'enlèvement. Vous voyez, c'est le souci majeur de tout prédicateur. Il ne veut pas prêcher et pour que les hommes se perdent et les femmes se perdent, c'est pour que nous puissions tous être enlevés. Mais parfois, les gens boudent, ces prédicateurs exagèrent. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent ? Qu'est-ce qu'ils gagnent ? Ils ne gagnent rien. Donc, s'ils prêchent sous les habillements, les coiffures, ils ne gagnent absolument rien. Mais par contre, ils veulent que lorsque le Seigneur viendra, que nous soyons tous prêts. Alors, même quand c'est dur, soyez toujours heureux. Et s'il faut venir nous voir, nous aurons le temps de parler. Après, nous avons lu dans Jérémie chapitre 17, nous allons beaucoup insister aussi sur la nouvelle naissance. Parce qu'il est vraiment important que chacun de nous puisse faire cette expérience-là. Vraie expérience. Pas imaginer que je suis né de nouveau, mais réellement, une expérience vraiment réelle. Jérémie 17, il est écrit, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins. Amen. Le cœur de l'homme est mauvais. Il est méchant. Il n'est pas bon. Tout homme qui naît sur la terre, qui vient ici, naît comme cela. Avec ce cœur mauvais, ce cœur méchant. Un menteur, le mensonge. Toutes ces choses-là se trouvent dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau. Voilà pourquoi ce cœur doit être changé. Le cœur de l'homme. Vous voyez la personne qui vous regarde ? Mais dans son cœur, il veut que la personne en face puisse mourir. C'est ça l'homme. Mais un tel cœur, un cœur mauvais, un cœur méchant, un cœur égoïste. Non. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes venus ici pour que nous soyons des personnes transformées. Amen. Le cœur est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître ? Qui peut ? Même ta femme ne connaît pas ton cœur. Ça, c'est vraiment une chose. Oh, je connais. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ta femme. Moi, je connais bien mon mari. Tu ne le connais pas. Surtout le jour qu'il y aura trahison. Tu diras, je pensais te connaître. Oui, tu pensais. Mais il n'y a que Dieu qui nous connaît. Amen. Toi, tu vois la personne en face, mais la vraie personne est à l'intérieur. C'est pourquoi, ne soyons pas des hypocrites. Ça, c'est l'esprit pharisien. À l'extérieur, ils montrent qu'ils sont bons, mais l'intérieur, rien du tout, rien de bon. Mais nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'abord l'extérieur. Nous, c'est l'intérieur qui doit d'abord être transformé. Parce que la nouvelle naissance, c'est d'abord le renouvellement intérieur. Beaucoup des hommes et des femmes veulent d'abord montrer l'extérieur. C'est pourquoi nous avons insisté. Nous ne mettons pas les œuvres avant la foi. C'est d'abord la foi. Et les œuvres nous suivent. La nouvelle naissance, c'est le renouvellement intérieur. Pas l'extérieur, montrer tous ceux qui sont très bien, mais l'intérieur non converti. Cela ne sert de rien. D'abord, l'intérieur de l'homme doit être touché. C'est pourquoi dans Malachie, il est écrit, il ramènera le cœur des enfants. C'est le cœur qui doit être ramené. Nous allons lire d'abord ici. J'aimerais qu'on puisse aller doucement la parole, parler la sémence originale. Pourquoi doit-il naître de nouveau? Pourquoi? C'est une question. Parce qu'il est mort dans la chair dans laquelle il se trouve. Dans la chair dans laquelle tu te trouves, tu penses que tu as la vie, mais en réalité, tu n'as pas la vie. Ce que tu appelles vie, c'est la mort. C'est une vie hybride. Et tout ce qui est hybride ne peut rien donner de bon. C'est pourquoi il faut la nouvelle naissance. C'est là que tout le monde doit passer. La nouvelle naissance est celui qui est né de nouveau. Frère, vous verrez même son comportement. Même sa façon d'agir. Même ses pensées changent. Il continue, il dit, il est hybride. Il doit naître de nouveau. Pourquoi? La réponse est, il est né dans le péché. Depuis le péché d'Ève. Il a été formé dans l'iniquité. Il est entré dans le monde en proférant le mensonge. Il est menteur dès le commencement. Vous trouvez même un petit enfant qui ment? Non, je n'ai pas volé le sucre. Je n'ai pas volé le sucre. Il est comme cela. Menteur. Le cœur de l'homme est mauvais. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Continuons. Peu importe combien vous êtes instruit. Que ses parents soient saints ou autres. Il est menteur dès le commencement. Et le seul moyen pour lui de dire la vérité est de dire ce que la vérité par ses propres lèvres. C'est le seul moyen par lequel la vérité puisse venir. Tant qu'il dit quoi que ce soit de contraire à cette parole, il est encore un menteur. La seule manière pour lui de naître de nouveau est que la vie de Dieu produise en lui cette vie. Prédisons. La seule manière pour lui de naître de nouveau est que la vie de Dieu produise en lui cette vie. Lisons dans Jean chapitre 3. Vous verrez pourquoi nous incitons sur le cœur. Parce que la nouvelle naissance, c'est le renouvellement intérieur. C'est pourquoi Ézéchiel 36, 26 est clair. Je vous donnerai de votre corps le cœur des pierres et je vous donnerai le cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Là, c'est le processus de la nouvelle naissance. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Il faut que le cœur des pierres soit hôté. Un cœur qui est prêt toujours à obéir à la parole de Dieu. Un cœur toujours prêt à pardonner. Un cœur toujours prêt à dire, Amen à la parole. Il faut que ce cœur-là soit changé. Parce que quand nous venons dans ce monde, nous naissons avec ce cœur mauvais. Le cœur de l'homme qui est mauvais. Toujours les insultes. Toujours mentir. Toujours insulter les gens. Calomnier. Ton cœur est méchant. Mais si tu reçois un cœur nouveau, tu verras les choses d'une autre façon. Jean chapitre 3. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juif, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Oh, quel des loge merveilleux. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, nous savons que tu es un bon prédicateur, nous savons que tu es un bon pasteur. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il lui dit, en vérité, en vérité, je te le dis, Nicodème. « Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il ne peut voir, il ne peut comprendre. À l'école, souvent, quand le professeur peut donner cours de maths, il explique, il explique, il explique, tu ne comprends pas. Tu vas voir un ami, il te réexplique, le même cours que ton prof il expliquait. Il réexplique, il l'expliquait, il l'expliquait. Lorsque tu as compris, on te donnait une exclamation. « Ah, je vois maintenant ! » Ça veut dire, « Je comprends maintenant. » Mais en classe, il pouvait expliquer. Les autres ont compris, toi, ça a passé. Tu rentres à la maison, ton ami vient, il t'explique, il t'explique, il dit, « Ah, je vois. » Ce n'est pas « voir, donc j'ai compris. » Et là, il dit, il ne peut voir, il ne peut comprendre les choses du royaume. Celui qui est encore charnel ne peut pas comprendre les choses d'en haut. C'est pourquoi, quand on prêche, « Femmes, soyez soumises. » Quand on n'est pas né de nouveau, c'est pénible pour ceux qui n'est pas né de nouveau. « Ah, bien vous du meilleur des centres. » Oh, c'est dur, c'est la loi. Mais pour ceux qui est né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Il faut la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, réellement, sincèrement, vrai, même venir au culte, tu as la joie. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un fardeau. Celui qui est né de nouveau, il va réellement rencontrer son Dieu. Il est déjà heureux. C'est pourquoi David dit, « Je suis dans le choix. » Lorsqu'on me dit, « Allons dans la maison de l'éternel. » Ce n'est pas un fardeau. Non. Si tu tires encore les pieds, c'est un fardeau. Examine-toi. Le Seigneur Jésus-Christ est encore là pour te faire grâce. Il faut que tu fasses cette expérience. Il faut venir mourir à la croix. La nouvelle naissance, c'est mourir en soi-même. Il faut mourir pour naître de nouveau. Frères et sœurs, pour que tu aies la santé que tu as, il faut que la poule puisse accepter de mourir. Pour que toi, tu puisses manger. Même les pondous doivent aussi accepter de mourir. Il y a quelque chose qui doit mourir pour que toi, tu puisses manger. Pour avoir la vie, la santé que tu as. Jésus-Christ aussi doit accepter de mourir. C'est pourquoi Jean 1.1, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jean 1.1 devait devenir Jean 1.14. Afin de mourir. Parce que la parole ne pouvait pas mourir. L'esprit n'a pas de sang. La parole n'a pas de sang. Il fallait un homme qui accepte de prendre ta place et ma place. Qui accepte de mourir et d'éverser son sang. Cet homme-là, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean 1.1 devait devenir Jean 1.14. La parole faite chère. Pour qu'il meure, pour que toi et moi, nous ayons la vie. Amen. C'est pourquoi mes bien-aimés frères, nous venons ici pour avoir la vie. Celui qui est né de nouveau a la vie éternelle. Ne pas avoir la vie éternelle que celui qui est né de nouveau. Et nous insistons que la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous le croyez ? Lisons. L'homme de Dieu est Walfong. Les hommes posent des questions et Dieu répond. Question numéro 28. Ensuite, on lui posa la question. Le baptême du Saint-Esprit est-il la même chose que la nouvelle naissance ? La réponse est non. Il explique. Lisons. Pour aller vite. Il dit. L'une est la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. L'autre est l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Ici, bas sur la terre, la vie terrestre commence par une naissance. Avant de parler de la croissance, nous devons d'abord parler de la naissance. S'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de croissance. Non plus, il n'y a pas de maturité. C'est là que nous devons aller à la maturité pour être baptisés du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est naître. C'est une naissance. Comme c'est écrit. C'est une naissance. Le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans le tour de Christ. C'est deux choses différentes. La nouvelle naissance, c'est une naissance. Vous naissez de nouveau. La nouvelle naissance fait de nous des fils et des filles de Dieu. Nous devenons les enfants du royaume. Nous naissons. Mais le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans le corps de Christ. Nous place là. Et être prêt pour que nous puissions servir Dieu. Amen. Voilà pourquoi, il faut naître de nouveau. Si vous naissez pas de nouveau, même la part de Dieu sera toujours difficile. Nous avons parlé ici, que Dieu bénisse nos soeurs qui étaient parties visiter notre soeur et ceux qui continuent à partir. Que Dieu vous bénisse richement. Frère Ephraim est avec moi. Ou un frère de Nottingham, de l'Angleterre, qui était connecté ici, le jour où on parlait sur les nôtres. Ce frère avec sa femme, ils se connectent tous les jours ici, même ce soir ils sont là. Ce frère avec sa femme, son cœur, vraiment ils ont été touchés. Ils ont dit non. Et ils ont pris un serviteur qui était là-bas chez eux, en visite, ils ont dit non, c'est le nôtre. Ils l'ont pris, ils l'ont amené au magasin, ils l'ont habillé complet. Après, la parole de Dieu doit trouver un terrain fertile si vous vous boudez. Mais sachez que quand nous prêchons ici, il y a ceux qui nous suivent en ligne, en Turquie, à Chypre. Nous avons des retours. Vous, vous pouvez, ce n'est pas grave. Mais sachez une chose que, quand la parole sort, ceux qui sont de Dieu, même au Canada, diront amen. Même si nous ne le voyons pas là, mais Dieu le voit. Il y a les gens qui nous suivent derrière. Hier, il y a un monsieur qui me téléphone, qui dit, monsieur, j'habite ici à Laquenne, ici, ici à Laquenne, la rue Laquenne, ici, Mille-Bruxelles. Il dit, ma femme suit tes prédications sur la parole parlée. Je dis, non, moi je ne prêche pas sur la parole parlée. Il dit, mais on voit vos prédications sur Facebook. Je dis, monsieur, je ne prêche pas sur Facebook. Il dit, mais, peu importe, donnez-nous l'adresse de l'église, parce que nous, on doit venir là. Frère, qui a mis les prédications sur Facebook ou sur parole parlée, nous ne savons pas. Mais sachez une chose, que Dieu a ses enfants. Voilà pourquoi Jésus avait dit, si vous refusez de chanter, de taper les mains, je suis capable de sussiter ces pierres. Frère, quand Jésus est entré, là, à Jérusalem, même les bébés, la mamelle, criaient aux anas. Un enfant de Dieu, on ne peut pas le supplier pour chanter. Non, 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 non. Même si je suis malade, j'ai une chose merveilleuse, qui est la vie éternelle, je louerai mon Dieu. Même si je meurs, je ressusciterai. Frères et sœurs, il faut qu'on comprenne un peu ces choses. Naître des nouveaux, automatiquement, tu as la vie éternelle. Même si tu mourrais aujourd'hui. La vie éternelle. Le mot est clair, la vie éternelle. Il y a, dans cette Bible, un endroit où c'est écrit, l'enfer éternel. Non, l'enfer a été créé. Tout ce qui a été créé, un commencement et une fin. Mais Dieu, c'est le seul qui est éternel. C'est pourquoi, quand nous avons Christ en nous, nous avons la vie éternelle. C'est une vie sans fin. Déjà, avec ça, je loue Dieu. Que je sois malade, affamé, des factures, je loue Dieu. C'est pourquoi j'aimais beaucoup mon frère Jean Gilson. Traverser cette porte, c'est une victoire. Oui, frère. Parce que nous venons rencontrer le Dieu vivant. Je ne peux pas venir ici triste. Là, moi, vous ne me verrez jamais. Or, j'ai aussi des factures. J'ai aussi des huissiers. Ma sœur Annick, j'en ai aussi des huissiers. Des factures, des problèmes. Mais quand j'arrive là, je suis déjà heureux. Jamais. Venir triste ici. Non. Pourquoi? La vie éternelle. C'est un cadeau. C'est pourquoi, lisons un peu, nous allons revenir à Jean aussi. Hébreu, hébreu, j'aime bien cette écriture hébreu d'ici. Regardez, ceux qui ont compris. C'est hébreu d'ici. Attendez. Ceux qui ont compris. Ils pouvaient accepter. Mon frère. Qu'on pouvait les arracher, arracher les maisons et autres. Qu'on pouvait arracher, leur prendre tout. Attendez, j'ai lu ça ici. Hébreu d'ici. Dix. Trente-quatre. Oui. Quand on est sûr, on est sûr du salut. Regardez, hébreu dix, trente-quatre. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. Il pouvait m'accepter qu'on puisse lui arracher sa voiture. Il dit ça, ce n'est rien. Ce sont des choses passagères. Mais j'ai quelque chose. La vie éternelle qui est en moi. Personne ne peut me l'arracher. Personne. Même si un militaire vient te fusiller. Tu meurs. Il ne peut pas enlever ça en toi. Ce sont des vérités. C'est en toi. C'est ancré. Mais il faut être sûr qu'on l'a. Alors, quand tu meurs, tu meurs avec espérance. Tu meurs avec espérance. Et même si je mourrai aujourd'hui. Le salut, je l'ai. Il faut être sûr que là où tu es là. Ne parlons pas d'abord du Saint-Esprit. Parlons juste d'abord de la mauvaise naissance. Là où tu es là. Tu dois être sûr que tu es vraiment, vraiment né de nouveau. Continuons dans Jean. Jésus lui dit, Nicodème, en vérité, en vérité, je te l'ai dit. Le verset 3. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Oh, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître ? Quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair. Oui. L'homme n'est de la femme. Job 14. Sa vie, elle est courte. Sans cesse agité. Ce qui est né de la chair est chair. Et rien de pur ne peut sortir de cet homme-là. Rien. Somme 51. Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Rien de pur ne peut sortir de cet homme-là. C'est pourquoi il faut la nouvelle naissance. Tous, même les prophètes, que tu sois qui, il faut naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. La manière que tu te comportes. C'est vrai. La manière que tu t'habilles. Oui, c'est normal. Ce qui est né de la chair est chair. Voilà pourquoi tu dois naître de nouveau. Tu verras même ton cœur qui t'a attiré à des choses vaines. Tu aurais un changement, un dégoût. Ce n'est pas toi qui vas fabriquer ces choses. Non. Il y aura un changement, frère. On va le lire. Frère, comment je peux savoir si je suis né de nouveau? Mais tu es né 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Chaque homme, chaque femme dans cette salle se connaît. On peut vouloir se mentir, mais chacun se connaît. Que moi, le mensonge. Chacun se connaît. L'autre peut dire, moi, frère. Quand j'étais encore, les femmes. Chacun se connaît. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un changement? C'est ça, le problème. Celui qui est né de nouveau, il est mort à ces choses. Même les choses que tu aimais, automatiquement, tu as un dégoût. Il faut, chacun se connaît. Et il faut vraiment voir plus loin. Il dit, Satan connaît la faiblesse de chaque homme. Chaque homme, chaque homme se connaît. Si tu étais un grand voleur. Tu sais que j'étais un grand voleur. Alors, si tu vois un portefeuille d'un frère. Il y a les billets là. Ou le sac à main. Vous avez... Excusez-nous, mais il y a des choses. Au Congo, on voit des choses même parfois bizarres. On dit, prions. On est en train de prier. Mais d'autres sont en train de voler dans le sac à main des gens. Vous vous imaginez? Nous sommes ici. On dit, prions. Vous voyez un frère qui traverse, qui prend le sac à main de la sœur Josée, qui ouvre. Donc, il n'y a même pas la crainte. Celui qui est né de nouveau a cette crainte-là. Que les gens ne me voient pas, mais Dieu me voit. Voilà le problème. Même quand tu veux faire quelque chose. Tu es seul. Tu dis, oui, je suis seul. Mais Dieu est là. Il a la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, il s'éloigne du mal. Il s'éloigne de l'iniquité. Il s'éloigne du péché. Combien même il pourrait tomber, mais il ne peut pas dormir. Il y a des signes. Quelqu'un qui pêche et qui reste à l'aise. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Parce que quand Dieu naît de nouveau, tu es enfant de Dieu, Dieu conduit aussi par le Saint-Esprit. Tout ce qui est son fils de Dieu, sont conduits par frères et sœurs. Comment un enfant de Dieu qui pêche, il reste six mois, huit mois, calme et il continue. Non, frère. Il y aura une cloche en toi qui va sonner. Qui va sonner. Qui va sonner. Pour que tu mettes ta vie en ordre. On ne te suppliera pas. C'est pourquoi la répentance, il ne faut pas pousser quelqu'un à se répentir. C'est le Saint-Esprit lui-même qui te conduit, qui vient de te convaincre du péché afin que tu mettes ta vie en ordre. On ne supplie pas l'enfant de te mettre sa vie en ordre. Automatique, il met sa vie en ordre. Il y a des petites choses, frère. Il ne faut pas chercher des grandes visions. Suppliez un frère, suppliez une sœur pour qu'il pardonne. Posse-toi la question. C'est automatique. Regardez des gens comme d'Étienne. Ne parlons pas de Jésus. Vous savez, oh c'est lui, c'est Jésus. Étienne, on le lapidait. Un homme comme toi et moi. Il a dit, oh Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Quel comportement. Lapidé. Il avait mal. Il pleurait. Des pierres. Mais lui dit, ne leur impute pas. Frère, ça doit nous interpeller. Mais nous, pour pardonner, on doit négocier. On doit presque corrompre un frère pour qu'il pardonne. Regarde bien. Il faut revenir à la croix. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi la nouvelle naissance, ce n'est pas le fait que tu ne voles plus, tu ne mens plus. Frère, je te souviens de nouveau. C'est une expérience. Il faut être sûr. Tu dois mourir à la croix. Tu dois venir mourir ici. Tu dois venir mourir. Il faut que tu sentes en toi ce changement. Il est écrit. Continuons. Continuons un peu. Jean 3, 5. Jean 3, 6, 7, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une obligation. Pas que tu peux. Vous devez naître de nouveau. C'est une obligation. Vous devez naître de nouveau. De la même manière, pour qu'il y ait une naissance naturelle, il faut qu'il y ait la sémence. De la même manière, pour la naissance spirituelle, il faut la sémence. C'est pour qu'elle est écrite. Vous devez naître d'eau et d'esprit. L'eau, la parole, Luc 8, 11. La parole, c'est la sémence. Amen. Il faut, vous devez naître de nouveau. Sinon, nous allons prêcher. Tout sera dur pour toi. Parce qu'en toi, il n'y a rien. Ce qui est né de la chair est chair. Tu trouveras tout compliqué. Un enfant de Dieu aime la prière. Ah, ça c'est un autre morceau dur. Ici, dans cette salle, il y a des frères et des sœurs qui ont voté. Et si vous voulez, je peux même vous emmener la caméra. Mais, il y a des frères et des sœurs qui ont voté. Ma sœur, il y a des frères et des sœurs qui ont mis la main comme ça. Et ce n'était pas pour faire plaisir à Frère Michel ou à Frère Bovic ou Job qui comptait. Dieu au ciel, il regarde sur la terre, il a vu ta main. où aujourd'hui, où es-tu? Alors, il y a un homme dans cette Bible du nom de Jephthé. Cet homme avait fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes la victoire et la première personne, je vais te consacrer. Et ce vœu-là est tombé sur sa propre fille. Il avait une fille unique, seule. Il retourne chez lui à la maison, la fille sort. Il avait dit la première qui sortira, la fille sort et dit oh, qu'est-ce que tu m'as fait? La fille dit père, si tu as fait, fais ce que ton cœur t'a poussé à faire. Il dit voilà, voilà, voilà. La fille dit laisse-moi alors aller monter sur la montagne avec mes amis, pleurer, même de ma virginité, je reviendrai et tu feras comme tu l'as dit. Vous savez cela. Mais, il devait tenir à son vœu. C'est pourquoi mieux vaut ne pas faire un vœu à Dieu. Il faut faire attention. Le seul vœu que Dieu ne compte pas, vous pouvez le lire dans l'ombre, c'est quand une fille fait vœu à un homme qui va me marier, m'épouser, son père vient, il cassa ce vœu-là, Dieu ne compte plus sur cette fille-là. parce que Dieu a donné le dernier mot au père. Mais les autres vœux, Seigneur, si tu m'es béni, je veux te donner mille euros. Dieu t'a béni, oh, tu vois, il y a des factures. Attention, mieux vaut ne pas faire un vœu à Dieu. Ne prenez pas la légère, ces choses. Il y a plein de problèmes. Nous faisons des vœux après. mieux vaut mourir à son vœu comme cet homme-là. J'ai promis à Dieu, je dois l'exécuter. Mais maintenant, nous avons fait beaucoup de vœux à Dieu. Où sommes-nous? Mais en entendant, Seigneur, bénis-moi. Oui, mais tu as fait vœux. Où es-tu? Que Dieu nous aide. Parce que Dieu, il est bon. Romain dit, il est aussi sévère. Ne jouons pas avec la bonté des dieux. Il nous aime. C'est pourquoi il n'épargne son fouet. Mais, faites attention. Parce qu'un jour, nous pouvons le rencontrer. Et ça peut être grave. Les gens ne veulent plus prier. L'amour de la prière n'est plus dans nos cœurs. si moi, je n'ai pas un problème, mais priez même pour l'Église. Priez même pour Frère Franck. Priez même pour les malades. Il y a des malades partout ici. Priez même pour eux. Si toi, tu es bien, mais priez même pour moi. Moi, j'ai besoin de la prière. Oui, priez pour l'Église. Il y a beaucoup de choses à dire. Frère, nous devons aimer la prière. et c'est nous qui avons voté. Il y avait jeudi, il y avait mercredi, il y avait samedi. On a compté ceux de samedi ont gagné. Mais où sont-ils? Alors, soit qu'on enlève tout, pourquoi on va amener un frère ici à 13 heures? Il va faire la permanence seul. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'on supprime les prières. Qu'on supprime la veillée. on devait prier de 19 heures à minuit. Oh non, frère, ce n'est pas la veillée, ça c'est soirée. Bon, votons. Nous avons voté, 22 heures, ils ont gagné. Mais où sont-ils? Nous terminons avec trois personnes. Mais c'est vous qui avez voté. Réfléchissons un peu à cela. Réfléchissons. Nous ne devons pas jouer avec Dieu. Avec Dieu, mieux vaut ne même pas commencer. Oui, c'est pourquoi Israël, lorsqu'ils ont traversé la mer rouge, venant dire à Moïse, Moïse, ouvre la mer rouge, je vais retourner en Égypte. Qui va t'ouvrir la mer rouge? Donc, on a touché à ces choses saintes frères, c'est fini pour nous. Tu retournes dans le monde. Si tu es enfant de Dieu, Dieu te châtie. On ne peut plus retourner dans le monde. Offre-moi les choses de la Bible, c'est fini, je retourne dans le bois de nuit. Si tu es vraiment fils ou fille de Dieu, Dieu va te châtier. Parce que tu vas lancer l'opprobre sur son nom. Il peut même te retirer de la terre. Il faut faire attention. C'est pourquoi nous chantons tant tes éprouvés, nous nous demandons pourquoi les méchants prospèrent. Oui, ils ont leur temps. Mais toi, non. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Toi, tu joues, il te frappe. Il faut faire attention, frère. Mieux vaut ne pas faire ces choses. Dire frère, les prières, pour nous, non, on n'est pas encore prêts. Nous, on ne veut pas ça. Dieu au ciel aussi, il n'y a pas de problème. Mais nous avons voté. Dieu nous a, il a vu. Et le samedi, il est déjà ici. Et il n'y a personne. Frère, examinons-nous. Mieux vaut dire, frère, stoppons ça. Sinon, nous aurons affaire avec Dieu. Revenons, revenons. On ne joue pas avec Dieu. Mieux vaut ne pas voter qu'on ne dit frère, pas des prières. Il n'y a pas de problème. Vous savez, on ne joue pas avec Dieu. Que Dieu nous aide. Pourquoi l'Amérique s'est raffrappée? Il y a eu un prophète là, en Amérique. Ils l'ont rejeté. Ils prêtent même des serments sous la Bible. Mais ils font le contraire de la Bible. Dieu n'aime pas ça. Il dit, puisque tu es tiède, je te vomirai. Mieux vaut être chaud ou froid. Montrez sa nature. Où tu es chaud, tu es avec la parole. Où tu es froid, tu es avec le monde. Mais tu ne peux pas être chaud, froid, tu marches avec le monde avec la parole. Non, avec Dieu, ce n'est pas ça. Que chacun s'examine. C'est pourquoi chacun doit être sûr que réellement, je suis né de nouveau. Nous allons parler doucement de ces choses que chacun s'examine. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Pourquoi? Pourquoi naître de nouveau? C'est ça. Pourquoi tu es naître de nouveau? Parce qu'il est un menteur. Avec ta nature, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Ta naissance, elle est hybride, elle est fausse. Tu ne pourras pas comprendre les choses du royaume. Tu es un menteur. Le cœur de l'homme est mauvais. Avec ça, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il faut naître de nouveau. Avoir un cœur nouveau. Vrai. un cœur de chair. Pas ce cœur de pierre-là. Un cœur de chair. Mes frères, vous parlez frère. Moi, le Saint-Esprit, mais tu n'es même pas encore né de nouveau. Tu parles de la maturité, tu n'es même pas encore né. Non. Avant de perdre la croissance et de la maturité, parlons d'abord de la naissance. Toi, tu vas plus loin. Frère, je n'ai pas le Saint-Esprit, mais est-ce que tu es déjà né? C'est compliqué. C'est comme si un frère venait. Le frère est où? On n'a pas un frère jeune ici. Notre frère, Lloyd, vous connaissez bien. Il n'est pas encore marié, mais il vient déjà, il dit, bon frère, ma fille, pour la marier, c'est comment? Mais on va dire, mais Lloyd, tu n'as même pas encore d'enfant. Tu nous parles de ta fille. Non. Ça, c'est mélanger les choses. Tu nous poses la question sur le Saint-Esprit. Tu n'es pas encore né. Là, ça n'ira pas. D'abord, il faut naître. Après la croissance, alors nous pouvons aller à la maturité. Beaucoup nous posent des questions. Frère, le Saint-Esprit, mais quand on regarde la soeur, elle n'est même pas encore née de nouveau. Mais c'est triste. Comment est-ce qu'on parlera du Saint-Esprit? Il faut d'abord naître. D'abord, tout doit commencer par la naissance. Même pour que je parle d'un héritier, il faut qu'il naisse. Abraham, il disait à Dieu, je pars comme ça sans héritier. Il a réclamé. Il n'a fait rien. Il dit, je pars comme ça sans héritier. C'est... Mon frère qui... Elie Zerde-Damas qui va hériter. Dieu dit, ce n'est pas lui, c'est Isaac. Tu aurais un enfant. Je te donnerais un héritier. Alors, quand on parle d'héritier, alors nous pouvons parler de l'héritage. On peut donner des promesses. Il y a l'héritage. Mais il n'y a pas d'héritier. Comment je parlerais de l'héritage? Que Dieu puisse nous aider. Amen. Avant de parler du baptême du Saint-Esprit, d'abord, parlons de la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, même toutes tes aspirations, tu verras que tu as changé. Tu entres au salon de coiffure. Partez au salon de coiffure. Allez-y en ville. Mais quand tu choisis une robe, tu choisis tes costumes, tu choisis une coiffure, tu dois voir que... Même le coiffure, il va voir... papa, non, 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 pas comme ça, moi. Il dit, mais... Tu es un pasteur. Il doit voir. Il doit voir. Il doit voir, frère. Il faut... On va voir. Il y a des petites choses qu'on voit. Une soeur qui s'habille avec des robes comme un poisson. Ça ne peut pas. nous ne disons pas de mettre des sacs. Mais non, mais il y a quelque chose que tu dois voir que ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. On ne doit pas se m'emprêcher. Tu dois le voir toi-même. Il faut s'habiller, c'est amène. Il faut s'embellir, c'est amène. Mais tu dois voir, il faut que là... Non. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Si tu es né de nouveau, toi-même, ta garde-robe, et tu vois comme ça, vide toi-même, sans qu'il y ait un diable à ça, non, c'est fini. Que Dieu nous aide. Quand une soeur s'habille comme ça, elle ne sait même pas faire les pas, c'est des petits pas comme ça, des pieds qui passent comme ça, avec un jupe de poisson, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous ne sommes pas ici pour prêcher de ces choses. On doit évoluer. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons beaucoup de choses à vous dire. Nous devons arriver à prêcher qu'un enfant de Dieu, s'il est sauvé, il est sauvé. Et on doit être heureux d'entendre ça. Mais celui qui dit, ah, donc si je pêche, malgré que je pêche, je suis quand même sauvé. Tu n'es pas sauvé. Parce qu'un enfant ne prémédite pas le péché. Non ! Il peut tomber dans le péché, mais il ne peut pas dire, ah, ah, alors comme on a dit qu'un enfant ne peut plus se perdre, alors je perds le péché. Cela prouve qu'il n'y a rien de Dieu en toi. Parce que celui qui est né de nouveau, il aspire toujours à la sainteté. Il aspire à la sainteté. Il veut toujours être agréable à Dieu. Il est enfant de Dieu. Le petit d'un chien est un chien. On nous a lu ça en Angleterre. Vous êtes de Dieu. Les frères font qu'on avait bien bien placé ça. Vous êtes de Dieu. Et celui qui est de Dieu nous écoute. Frère, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Quelle joie ! Vous êtes de poste, vous écoutez et vous obéissez à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. On va aller doucement. S'il y a des questions, posez les questions pour qu'on puisse avancer. Et Dieu nous bénira tous. Qu'on soit sûr que tous, au point de la nouvelle naissance, nous sommes tous nés de nouveau. Alors nous pouvons avancer vers la croissance et vers la maturité. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas qu'on est de nouveau, il faut venir à la croix. Il faut venir à la croix. Et le dimanche, Dieu voulant, nous allons inviter ceux qui veulent venir faire une expérience avec leur Dieu. Et Dieu agira. Parce que notre Dieu est vivant. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever. Mon frère Bovic. Dieu t'ere fi. Mon frère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mon frère. C'est parti.